hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de diké de challenge pourquoi ils sont toujours tous levés quand j'arrive dans la baraque non 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 non. Ah, Nier! Remplacer... Va jouer aux cartes. Elle va dormir. Euh, ok! Mais oui, ils sont encore levés. Ah, mais en crème temps, je vais installer quelques petites famillettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Va dormir aussi, toi. Oh là là! Mais arrêtez de me casser les burnes! Oui, j'ai installé quelques petites familles qu'on m'a partagées. Donc, peut-être qu'on les croisera. Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Arrête ! Oh ! T'aimes trop la nature, toi, je crois. Est-ce qu'on avait aimé qu'il aimait la nature ? Non, pas du tout. Donc, je vois pas pourquoi. Il veut aller pisser dans le buisson. Par contre, il est parfaitement... Parfaitement réveillé. Et il est 6h30 du matin. On est mercredi. Bah, c'est bien. Non, à la limite, dans ce cas, il va manger. Et puis, il fera sa life. Je sais pas, il a peut-être pas fait ses devoirs. Moi aussi, il les a faits. Eh ben, tu vas travailler à ton éducation, mon petit Gustave. Les manières, l'empathie, résolution de conflits. Alors, déjà ça, je le mets chez Louise. L'empathie, les manières, on va faire monter ça. Tu vas mettre la table avec les décorations de fête bleue. Et ensuite, tu vas empathiser beaucoup aussi. Voilà. Ça, ça sera déjà pas mal pour tout le monde. Ça dort ou pas, parce qu'ils vont devoir se lever. Et toi, finalement, tu t'es pas amusée, hein, bouffonne. Ok. Tu vas t'amuser tout de suite. Tu vas jouer aux cartes. Ouais, mais tu peux pas jouer aux cartes toute seule. D'accord, super. Toi, pour casser les pieds, t'es pas mal. Tu vas t'entraîner. Ça va te faire remonter le moral, oui. Toi, tu vas venir manger. Arthur, couillère. Arthur, tu vas te lever aussi. Parce que tu vas aller pipiter. C'est vrai qu'il y a deux... Deux salles d'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas l'habitude, eh. On va prendre l'habitude, hein. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus classieux. La maison a pris du grade. Mais joue ! T'es con ou quoi ? Allez, Louise ! Beauté fatale. Même quand elle est vénère, elle est belle. Raaare ! Mais... Non, pas le télé... Mais il y a un bug ou quoi ? Elle est con, hein. Depuis tout à l'heure, je lui ai dit de faire ça. Elle ne le fait pas. Maintenant, elle le fait. Bon. C'est quand tu veux ! Bon, ça va. Le jeu, il ne veut peut-être pas. Ouais, tu vas lire un truc, là, parce que tu m'énerves. Lire 12 teintes de crac-crac. Ah bah, dis donc ! Elle se fait ce coquine ! Ouais, elle ne fait pas très grosse dans cette tenue-là. Mais c'est l'autre tenue... Ah non ! Pas le nounours ! Ça va bien, oui ! Hors de question de mettre un nounours ! Non mais oh ! Tu te crois où ? Mais toi, tu vas prêter au cours aussi. Alors, Albert part à l'école. Albert, je pense que lui... Oh, il a B de moyen. Albert, c'est son anniversaire ! Albert, c'est son anniversaire ! On va voir si c'est un beau gosse ! Et on va voir si c'est un beau gosse ! Wouhou ! Bon, meuf, tu te remontes tout ça et après, tu vas dormir. Euh, tu vas dormir. Tu vas en cours. Ah, elle n'a pas... Et toi aussi, tu vas aller en cours. Elle, tu te remontes un peu le... Ça ne remonte pas grand-chose. Parce qu'en plus, il faut qu'elle aille à la baie de moyenne, là. Elle n'a pas fait entièrement ses devoirs ! Putain ! Ouh, la connasse ! Tu finis tes devoirs, allez ! Tant pis, la distraction, ce sera pour une autre fois, ma belle. Tu finis tes devoirs ! Alors, il a rencontré Léon ! Euh, je ne sais plus si... Qui est le... Je suis perdue. Bon, elle a fait ses devoirs, elle est en cours. Très bien ! Et Louise part à l'école. Et Louise, elle va donc essayer de rencontrer des gens. Euh, Pierre-Nard, avant que tu fasses des conneries, tu ne vas pas ranger. Non, 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 tu ne me rangeras pas. Tu vas aller aux toilettes. Et puis, tu es bien en forme, donc ce sera à Jardin Time. Bon, alors après, je sais, c'est tous les jours la même chose, mais je ne peux pas lui faire faire 36 000 trucs à Pierre-Nard. Mais j'ai dit non ! Oh ! Chiant ! Et elle, elle va bientôt se lever aussi. Je ne vais pas les faire faire grâce à Matt. Est-ce que la petite monstresse, là-bas, elle dort encore ? Est-ce qu'elle peut... Elle ne peut pas encore aller sur le pot, donc Joséphine devra s'en charger. Pour l'instant, je la laisse reposer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! J'ai entendu parler de la récentivité avec Lucas Petit. Tu es qui, toi ? Je ne sais même pas qui elle connaît. David ! Affiche améliorée. Oh ! Un B, c'est bien. David Lambert. D'accord. Lucas Petit. Ah oui, c'est celui qu'on avait été à son anniversaire. Jacques Petit. Alice Crawford. Ça, c'est toute sa petite famille. Henri Rousseau. Intérêt réciproque. Ah ! Vincent Girard. Clément Robert. Stéphanie Robert. C'est une voisine. Allez, Robert, c'est les voisins, je crois. C'est ceux qui habitent là. Euh, non. Qui habitent là, dans la belle baraque. Bon, ah ! C'est quand même pas mal. On va pas se plaindre. Bon, lui, il fait le jardin. Alors, tout va bien. Toujours la classe, Pierre-Nard, avec son costume. Trois pièces. Ou cinq. Ou je sais pas. Une petite mouchette. Mais bon, on va s'en occuper. Il y a un truc que je viens de découvrir. Joséphine peut cuisiner une tarte aux pommes. Je sais pas si c'est valable pour les anniversaires. Mais dans le doute, on va y aller. Ça coûte cher. On n'a pas de pommes en plus. Donc ça va nous coûter un bras. Mais bon, avec sa compétence, je pense que c'est dû à ça. Ah, c'est mieux quand même pour faire le tri et tout. d'avoir la poubelle. Non, la maison, elle est quand même bien. Il manque encore quelques petites choses. Beaucoup de choses. On est bien. On commence à être bien. Tout va bien. La choupette. Elle continue de dormir. Louise a rencontré Nathalie. Très bien. Germaine, elle dort encore. Elle va bientôt se réveiller. Bon, on va la réveiller même maintenant. Il faudrait qu'elle ait besoin de manger. et de prendre un bain. Je suis un peu confuse. Oh là là, oui, elle pue. Tu peux en attendant empiler. Normalement, elle fait un gâteau pour ton frère. Ah ouais, elle fait la pâte et tout comme ça. D'accord. J'espère que c'est possible de mettre les bougies dessus. Ce serait hyper sympa. Tu nous mets quoi ? Un petit sirop, là ? Une petite huile ? Je ne sais pas comment on fait les tartes aux pommes, j'avoue. Je n'en ai jamais fait. Enfin, c'est surtout la pâte que je n'ai jamais fait. On verra bien. Ah ouais, mais carrément, elle verse ses trucs dans le four. Ses salières et tout. Enfin, salières et machin. Ça reste sur le plateau, quoi. C'est magique. C'est magique. Germaine a compétence 3 de mouvement. Ah, alors. Quelle belle tarte. Ah non, c'est dommage. On ne peut pas faire le gâteau d'anniversaire. À moins que je le change de place. Non, ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. Tu vas pouvoir prendre une portion pour Germaine. Et puis, tu vas refaire un gâteau. Du coup, un vrai gâteau. Parce que, eh, on ne peut pas trop, euh, voilà. Je vais peut-être refaire un gâteau fraise. On va faire un gâteau blanc. Et oui, est-ce que c'est vrai que le chocolat n'était pas encore disponible à cette époque ? Puisqu'il a été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, importé plus tard par les Etats-Unis. Mais vraiment, je ne suis pas sûre de mon coup. Donc, ne m'en voulez pas si ce n'est pas le cas. Si vous connaissez plus l'histoire que moi, l'histoire du chocolat. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'en avoir aujourd'hui pour pouvoir en profiter et d'en manger. Ah 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 ! Mais oui ! Ah, allez, va ! C'est la petite aussi, elle est relou, là, elle joue avec ses trucs. Viens ici, mangez ta part de tarte aux pommes, connasse. Je suis désolée, je suis tellement violente avec mes Sims. Ah c'est vrai que les Decades, ils m'en ont fait voir quand même. Je veux dire, j'ai déjà quand même joué énormément aux Sims, je n'ai jamais autant été énervée sur certaines parties. C'est bien, tu vas pouvoir prendre une petite tarte aux pommes aussi, Pierre-Nard. Louise a rencontré Marguerite, très bien. Marguerite, elle a un petit problème de cheveux, ou alors elle a oublié de donner sa serviette de cheveux pour aller à l'école. Mais bon, ça veut dire aussi qu'il faut que j'aille faire un tour dans les familles pour faire un petit relooking. pour que ce soit un peu plus actuel. Enfin, actuel. Actuel de l'époque. Le gâteau est prêt. Le gâteau est prêt. Hop, bouger l'anniversaire. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Voilà, le gâteau d'Albert est prêt. Ah, j'ai tellement hâte de voir à quoi il ressemble. Tu vas donner un bain à ta fille, un bain à Germaine. Germaine, oh Germaine. Oh Germaine, nette. J'ai hâte que les gosses rentrent. Toi, toi, tu vas où on s'en fout, fais le minimum. Qu'est-ce qu'il y a qui appelle ? Mais vous me faites chier, les gens. Elle n'en peut plus. Alors, je l'ai fait faire un minimum parce qu'elle n'en peut plus son divertissement. Elle est morte. Louise, c'est triste. Pas de touche, Pierre-Nard. Pas de touche. Va t'occuper de ton jardin. Là, tu vas tout récolter. Allez. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Ouais, il y a toujours des trucs à évoluer. C'est vraiment sans fin ce machin. Je me demande juste qu'on peut aller faire évoluer. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui va te suivre dans la suite du jardin. On pourrait peut-être faire Louise faire jardiner un peu, non ? Parce que les garçons, je vous rappelle, ce sont un peu trop souvent. Peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez me dire si je radote et que ça vous saoule. Les garçons vont malheureusement devoir aller à la guerre. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Joséphine. Joséphine. Plus de choix. Éducation, discipline de compréhension de 3 ans, sévère. Voilà. Hurlez-dessus ! Oui, voilà la guerre. Mais ils ne le savent pas, il ne faut pas leur dire. Oh, mon Dieu, il faut faire de la lessive. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh putain. Joséphine, elle a plus la patience, là. Cinquième enfant, elle en a marre. Elle ne veut plus que les gosses fassent de conneries. Bon, la petite, ça va. Ok, c'est très bien. Je trouve que ça manque un peu de musique. Je vais mettre un peu de musique. On va mettre de musique baroque. Voilà. Elle fait son petit linge. Voilà. Ça, c'est fait. Arthur a rencontré Amandine. Alors, Amandine, elle a les cheveux courts. Tu vas jeter ça. Tu vas fouiller les poches. Tu vas... Euh... Ouais. Non, c'est ça. Jeter... Fouiller les... Mais arrête ! Oh, ça m'est... Eh ! À chaque fois, je remets en silencieux pour Joséphine. À chaque fois, ça redéclenche. C'est hallucinant. Tu vas faire les poches et après, tu vas faire la lessive parce que, de toute façon, dans peu de temps, il va falloir faire la lessive dans la bassine. Allez, courage Joséphine. Tu... On ne se souviendra jamais de toi, toi qui faisais la lessive à la main. Parce que le jour où le lave-linge arrivera dans la maison, je peux te dire qu'on fera la fête. On fera une soirée exprès. Ouais, ouais, ouais ! On veut Marguerite. Oh putain, il y en a des exibs dehors. Les noces en haute. J'en ai un... Mais, ok. Bah, c'est bien ! Ouh là là ! Ah, mais c'est Marguerite de la Fortune ! Et là, c'est une famille que Martial m'a... Martial qui m'avait donc offert le kit lessive. Je ne le remercierai jamais. Jamais ! C'est lui qui m'a partagé à une de ses familles. Donc, bah, Marguerite, tu vois la look qu'elle a. Hein ? Elle a l'air jolie, hein, mais il va falloir que je la relook, parce que là, ça ne va pas du tout. Et puis, elle n'a pas l'air du tout dans son assiette. Elle m'a l'air triste comme la mort. Et on va, d'un coup, on va essayer de lui remonter le moral. Discuter de la tristesse. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe, ma petite ? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie ? Tu n'as pas eu la Nintendo. La Gambrouille. Il n'y en a pas ici. Tu n'étais pas tombé dans la bonne partie. Non, bah, je ne sais pas. Je vais peut-être raconter une blague, alors. Grôle. Faire les yeux ronds. Alors, les enfants ! Et Gustave, il est vraiment beau. Gustave, il est très, très mignon. À voir. Je rigole, parce que je me dis, le moins beau, c'est Arthur. Mais il faudrait voir comment ça se passe. Tiens, tu peux te prendre un vin. C'est ce que tu avais l'intention de faire. C'est parfait. Après, tu vas vieillir, mon petit. Toi, tu peux manger. Tu peux jouer. Voilà. Toi, toi, tu es bien. Tu veux jouer à la poupée, tu peux y aller. Et après, ce sera séance de devoirs pour tout le monde. Il ne faut pas déconner. se moquer de la tristesse. Non. Discuter de la paix dans le monde. Est-ce que tu peux vraiment améliorer son humeur ? Se plaindre dans un clavier de t'insulte. Ouais, bah, ça y est. C'est pas mieux. Par contre, la petite hôte, qu'est-ce qu'elle a ? Ah, parce qu'elle a bouffé du sucre. Qu'est-ce que tu fais, toi, pierre nerf ? Fais pas de conneries. C'est bien. Il va juste discuter avec elle. Apprendre à parler. Bon, allez, on va le laisser faire. C'est vrai qu'il n'est pas très, très proche de ses enfants. Ça n'a jamais été trop le cas. Oh là là, c'est vrai que j'avais oublié que Louise était morte. Alors, attends. Joséphine, on va faire un truc. C'est qu'on va te faire monter. Tu vas aller aux toilettes. Voilà. Tu vas aller faire un petit pipi. Et tu vas te divertir. Tu vas jouer aux cartes avec Marguerite. Ça, ça va te remonter. Et après, tu feras une sieste. Vas-y. La pauvre. Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. Non, mais on avait bloqué la porte autorisée à... Non, bah alors, c'est pas ça. Verrouiller la porte. Débloquer. Voilà. Logiquement, tu peux monter. Tu peux monter, madame. Je vais te faire un jeu. Bah. Oui, bah oui, je sais. Mais il y a des gens dans la maison. Elle est où ? Ah bah, elle se sert dans le frigo. Bah, voyons. Connasse. On va bouffer chez toi, hein. Dis donc, on n'est pas restaurant ici, hein. Mais pourquoi elle ne veut plus ? Mais qu'est-ce que... Alors, tu vas jouer à ne rêver pas de lama. Moi, je sais pas. Je m'en fous. Mais, elle fait quelque chose. Albert. Non, non, non. Ah oui, mais c'est ça. C'est à cause de lui, petit con. Tu viens ici. Toi, tu vas changer de jeu et tu vas jouer aux cartes... Ah, voilà. Marguerite est séparée. Pourquoi il n'y a plus que... Mais c'est quoi ce merdier ? En fait, c'est les gens qui sont dispo et puis, je sais pas. Où est-il, là ? Je ne sais pas ce qui se passe. Elle va changer le jeu. Elle va mettre René Vray et pas le lama. Mais, oh bah, va dormir. Tu me saoules. Allez, hop. Au dodo, Albert de Saint-Paul va devenir un adolescent à partir de maintenant. Je suis prête pour la petite photo. Je suis très prête, mais... Ah, laisse-moi te regarder. Voilà. On va faire une petite photo maintenant. Vas-y, est-ce que t'es beau, gosse ? Je veux voir. Ah, j'ai hâte ! Albert a vieilli. Mais il est devenu brun ! Oh my god. Alors, on l'avait fait amateur de musique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Il pourrait être créatif... Voilà, on va le faire musicien. Génie de la musique. Il aime la musique. Et puis, on va le faire créatif. Vraiment, là, je vais pousser le vis. Oh là là ! Oh là là ! Oh, il y a un très gros problème de sourcils. Alors, il est devenu châtain avec des sourcils bleus. Oh ! C'est quoi ce look ? Oh la vache ! T'as un gâteau devant ton nez, mais tu préfères chercher autre chose. D'accord, tout va bien. Voilà pour Albert. Il a perdu de son charme d'enfant, je trouve. Il était beaucoup plus mignon quand il était enfant. Il est un petit peu, un petit peu, un petit peu gros. Mais ça, c'est pas grave, parce que je vais lui faire faire... Comme ça, contrôler ses émotions en faisant faire du chugging. Et puis, bien sûr, on va le relooker. Après, les lunettes, pourquoi pas ? Je veux dire, il a déjà un frère avec des lunettes. Pourquoi pas Albert avec des lunettes ? Du coup, les boucles d'oreilles, ça va pas le faire. Mais bon, ça, on va voir. Tu veux faire quoi, Pierre-Nard ? Aider à faire devoirs ? Non, 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 non. Tu vas me prendre un petit bain, tranquillou bilou. Maman, elle a encore faim. Mais c'est pas possible. Tu vas aider ton fils à faire ses devoirs. Lui, ok. Elle dort. Faut pas qu'elle dorme trop non plus. Ok ! C'est cool ! Bon, par contre, je vais le remettre blond. Faut pas déconner. Albert, c'est le seul blond de la famille. Je vais pas le mettre châtain. Faut pas déconner ! Il est où ? Il est où ? Ouais ! Ah oui, il a toujours fait le ménage, effectivement. Regardez-moi ça. C'est qui, ça ? Mais c'est quoi, ces gens ? Hein ? Mais c'est Marguerite, ça ? D'accord, elle a viré. Elle a changé de tenue parce qu'elle allait faire du sport, c'est ça ? Eh ben ! Sinon, t'es comment ? T'as l'air d'avoir un gros nez. Mais tu vas quand même te... On va quand même les faire se présenter, non ? Viens là ! Je vais te relooker parce que là, franchement, les cheveux, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Joséphine, tu vas faire le reste qu'il a pas fait, lui. Albert ? Albert, tu vas, du coup, faire tes devoirs, maintenant. Hop ! Ça me démange tellement, le fait qu'il ait... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il le fait. Mais j'y peux rien, moi, cocotte. Tu peux ranger ça, s'il te plaît. Attends ! T'as fait la lessive ? Fider la lessive, bah oui. Je lui ai fait faire la lessive, mais j'ai complètement zappé de lui faire... De lui faire... Étendre le linge, quoi. C'est très logique. Ah, fin ! Mais t'as tout le temps faim, Joséphine, c'est pas possible, hein. Tu vas devenir obèse, à force. Allez, fais ton linge. Les gosses ! Les gosses, là, vous vous levez. Tous ? Enfin, vous vous levez. Toi, tu fais tes devoirs. Toi, tu les as... Non. C'est lui qui les a faits ? Non. C'était Gustave qui les a faits. Je vais faire du travail supplémentaire, mon petit Gustave. Toi, tu vas te lever. Tu viens manger, si tu veux de la tarte au poil, là. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Triste, trop dégoûtant, éclabousse dans une bassine. Mais espèce de petite conne ! Ah, j'y crois pas ! Mais j'y crois pas ! Tu fais quoi, toi ? Danse. Non, 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 non. Tu vas changer l'eau, et tu vas apprendre à ta fille à aller sur le pot. Non, mais c'est... Hop ! C'est elle qui a foutu de l'eau partout, là, petite conne ! Saloperie ! Alors, Louise va manger. Louise mange, et après, Louise mange, elle va faire ses devoirs. Voilà, les petits font leur devoir. Papa... Non, tu fais rien, papa, parce que je te connais, tu vas faire de la merde. Tu sais ce que tu vas nous faire ? Tu vas fabriquer un meuble. Je vais me faire deux guéridoux. Voilà, comme ça, on les mettra dans la maison. Non ! Tu fais rien, voilà. Parce que tu commences à vouloir lui donner à bouffer ou je sais pas quoi. Oh ! Mais... Ah, mais ils sont obsédés par les bambins. C'est insupportable. Ils savent pas faire autre chose que de faire les bambins, quoi. Oh, putain ! Joséphine s'aimait à puer, mais sévère. Tu fais le popo, ensuite tu pourras me manger. Promis. Je dois vraiment y aller... Ah, mince ! J'avais zappé que... Ah, bah, d'accord. Lui fait ses devoirs comme ça. Ah, oui, sa tenue normale, c'est avec la salle. J'ai une serviette sur la tête. Ok ! J'ai compris ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah, d'accord ! Elle va manger tout en haut du camp, sa fille, sur le... Très bien. Bon, Louise, on attend que t'aies un... Ah, l'école. Ça devrait pas tarder. Oh là là, la distraction et tout, ça va vraiment pas du tout. Mais tu fais quoi ? T'as qu'à manger ça, t'étais partie pour... Aïe, 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 je vous jure, hein, des fois c'est pas facile. Toi, va pisser. Voilà. Putain. Tirez la chasse. Tu utilises aussi S'il te plaît Ensuite on va faire Qu'est-ce que t'as au niveau de tes traits On va augmenter ton empathie Tu vas jouer au docteur Je pense qu'après tu pourras aller au lit Pour un c'est fait Pour Gustave Gustave il va bien Gustave il va aller aux toilettes aussi après Au niveau Formanier et l'empathie Tu mettras la table Sophistique et bordure Et on te fera faire aussi un peu d'empathie Avec le kit médecin Là Toi t'as fini tu manges Ca va te requinquer un peu Tu vas écouter peut-être de la musique Je sais pas Écouter de la musique baroque ça te remonterait un peu le moral Aussi parce que là Tu peux pas encore faire Crac crac ma petite Ou alors il faut faire venir un de tes copains Mais là pour te remonter le divertissement On n'y est pas encore Albert est demandé à l'accueil Albert il fait ses devoirs Très bien Après t'iras te relooker mon petit Où est-ce qu'il est le Oh là Pourquoi lui il est là Pourquoi il était sur la fenêtre J'ai pas dû cliquer au bon endroit Oh là là La vache Bon Joséphine tu manges Fais pas chier Tu manges Et après t'iras prendre un Ah non Ah non Pfff T'iras pas manger tout de suite Non pas ça Oh je me jure Ferme Montrer sa déception face au bazar Allez Joséphine Je sais là La vie est dure Allez Joséphine Ok elle l'a fait Manger la tarte aux pommes Mange ta tarte aux pommes Qu'est-ce qu'il c'est Mauvais conseil pour le pot Louise au lieu de s'occuper d'elle Elle fait quoi Elle s'occupe de sa petite soeur Ah cette gosse est formidable quand même Cette gosse est très formidable Tu peux vraiment pas jouer toute seule Mais c'est nul Tu peux rien faire en fait Je sais pas Tu peux danser peut-être Elle est trop mal à l'aise Bah je sais pas Rejoindre la partie avec Albert Tiens Ça resserra vos liens L'objet en boîte est terminé Pour Pierre-Nard Pierre-Nard Il va venir manger Il va venir aux toilettes Toi ça va mieux cocotte Tu vas me prendre un bain de mousse Voilà Ça te fera du bien aussi Après tu nettoieras ça Et on est déjà quand même bien parti Bon bah il joue pas vraiment Mais tant que ça lui remonte Le divertissement Je ne demande que ça Elle a fait que 50% de ses devoirs quand même Bah ouais mais non cocotte Oh c'est le bordel dans la maison Tu fais tes devoirs s'il te plaît Qu'est-ce qu'il fait ? Il va manger Pierre-Nard il sait pas quoi faire Pierre-Nard comment tu vas ? Euh non je sais pas ça que je vais faire C'est ça Je vais me faire un petit pipi On va vendre Tout ce que t'as dans ton inventaire Tac Tac Euh ça on en a pour 1800 Les c'est quoi ça à chaque fois Je sais jamais Je reconnais pas 1939 C'est une flouze Les fruits du dragon Euh On en a pour 2100 Les fraises Ça c'est bon ça On s'en fiche mais bon Et les mufliers On en a 278 Et on en récolte Oh 5958 Simflouze Avoir 50 000 en réserve Avoir gagné 200 000 On est à la dernière étape De l'aspiration De Jean-Pierre De Pierre-Nard De Jean-Pierre-Nard Nah Wack En fait c'est cool Parce qu'on va pouvoir du coup Encore plus Faire péter la maison quoi Ça me tente vraiment De refaire encore la maison Peut-être juste péter Ce qui est à l'intérieur Ouais Tout ce qui est à l'intérieur Mais garder l'extérieur Je sais pas encore trop En même temps je voulais Comme je vous ai dit Refaire un peu Faire encore ma manoir Un truc comme ça Mais vous Je sais pas encore Comment je vais m'y prendre Tu vois Ça va pas du tout Le linge Il est sec Bah tu vas emmener le linge Allez Puis tu vas Nettoyer Et tu vas aller dormir Ma pauvre Joséphine Là il y a du taf Elle qu'est-ce qu'elle fait Mais Va dormir maintenant Allez va T'en peux plus Il est 23h Tu vas dormir Lui il mange Albert Mais c'est bien mon coco Oh non Où est-ce qu'il y avait Un miroir Pour te relooker Je sais plus Où il y en avait un C'est peut-être Un salle de haut Il n'y a plus de miroir Ah bah si Il y a là Ouais c'est parfait Bon tout va bien Tu vas pouvoir On va pouvoir te relooker Mon petit Dès qu'on aura l'occasion Les deux petits dorment Ouais bon D'accord Ok Bah c'est très bien Elle fait le ménage Pierre Nard Il a décidé De se coucher Il dit c'est bon Il lui dit Oh mais ça a pu ici Qu'est-ce qu'il se passe Tu te sens Tu te sens bien Albert Runech Tiens Tu vas Prévoir une tenue On est parti Pour le relooking Peut-être que je commencera A faire des chambres Plus grandes Plus grandes Pour les enfants Pour les ados Avec lits de place Et tout ça Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'encore Voilà à quoi ressemble Albert Albert il a aussi le nez du papa La bouche Je ne sais pas trop Non c'est plus Joséphine Je pense Ah je sais pas Parce qu'en fait c'est entre les deux Il est là Mais bon je suis quand même triste Oui parce qu'il est plus blond Mais je vais le remettre blond Et puis les lunettes Voir si je les garde ou pas De body Il est un peu Il est un peu Peut-être grassouillé Donc je vais le relook Et je vous retrouve Comme d'habitude Juste après Yo Et ben voilà Donc pour le relooking De Albert Finalement je viens juste Je vais remettre des lunettes C'est plutôt pas mal Parce que regardez Sinon si je lui en mets pas Il a un petit strabisme Il a un petit léger strabisme Ou alors les yeux trop rapprochés Je sais pas trop Mais oui louche Enfin je sais pas Il y a un truc qui me dérange un peu Donc en lui remettant des lunettes Je trouve que ça répare un peu mieux la chose Bon il est un petit peu gras Ça c'est sûr Donc je lui ferai faire un peu de footing Voici pour le look numéro 1 Alors c'est moche Je vous l'accorde C'est moche J'ai fait exprès de mettre un truc moche Je me dis que quand il sera adulte Je pourrai le relooker au mieux On a la deuxième tenue Qui est encore plus dégueulasse Donc ça c'est pas un CC C'est du jeu de base d'ailleurs C'est vraiment une tenue Que je pense que personne n'utilise Mais que pour le challenge Je pense qu'elle a sa place Malgré qu'elle soit strictement dégueulasse En tenue habillée J'ai sorti le petit costume bleu En tenue de sport J'ai bien sûr mis La même tenue que papa Voilà En tenue habillée J'ai sorti le pyjama noir Voilà Le costume de papa Avant Vous voyez il a quand même Un petit peu de bidon Le pauvre Et en maillot de bain Evidemment la même chose Une pièce Parce qu'à l'époque On n'était pas tous En petite tenue Donc voilà Pour le relooking De Albert Ah bah oui Je lui mets que sur une Je vais lui mettre là aussi Les lunettes Au moins sur les tenues de jour Après on dira que C'est pas grave Voilà pour Albert Je suis pas fan Je ne suis pas fan de ce look Je préfère encore celui-là Même si c'est loin d'être L'apothéose Allez c'est parti Me voilà donc En mode relooking Hello Et toi Et toi bah tu vas me faire Un petit pipi Je pense que tout le monde Est parti se coucher Louise Mais Louise Ouais bah au lieu de ricaner Tu t'étais marquée Très heureuse Mais tu dormais Donc je sais pas Va dormir Voilà Preuve de bon Que là ça fait bizarre Sinon Voilà Là elle est en vrai dodo Tout le monde va passer Une bonne nuit Mon petit Est-ce que tu as fait Tes devoirs Du coup je sais Tu as pu Oui tu les as fait C'est parfait Et bah tu vas pouvoir Aller te coucher Et ce sera tout Pour cet épisode Du Dicay Challenge Donc j'attends vos avis Sur Le petit Albert Qui est devenu grand Bon Il est pas À part ses yeux Il est pas moche C'est juste que J'ai un léger problème Avec son Peut-être Son strabisme Ouais c'est pas Et puis Petite perte de poids Ce serait pas de refus Pour rendre l'homme Bien plus attrayant Plus de choix Non c'est bien Je veux juste éteindre Voilà Merci Bon c'est là dessus Que je vais donc vous laisser J'espère que cet épisode Vous aura plu En espérant Vous revoir Pour la prochaine fois N'hésitez pas bien sûr A me laisser un message Vous savez comme je les lis Et tous Et que j'y réponds En général aussi N'hésitez pas A vous abonner également Je vous embrasse très fort Je vous dis à la prochaine Allez salut Sous-titrage ST' 501 C'est parti